Dans cette vidéo nous allons voir Sidewinder, le dernier trick de cette série consacrée aux jeux responsifs, le dernier trick aussi de cette petite trilogie consacrée aux tricks qui ont un intérêt particulier, en l'occurrence ici, pouvoir régler facilement la tension dans la ficelle. Par rapport à UFO et Sleeping Beauty qu'on a vu précédemment, on n'a pas la difficulté ici du lancer où il fallait dans UFO et Sleeping Beauty utiliser un lancer horizontal. On était moins familier avec ce type de lancer. Ici, on lance en frontal, donc je vous montre. Au niveau du lancer, pas de souci. Par contre, c'est un petit peu comme si on prenait UFO et qu'on les faisait pivoter de 90 degrés. On ne peut plus se servir de la force de gravité pour générer des twists. Il faut le générer en éloignant la main du yoyo qui est en train de popper. Et alors là, ça se corse un petit peu. Il faut quand même arriver à choper le mouvement. Et la première difficulté que vous allez rencontrer, c'est qu'en faisant popper le yoyo, vous allez vous rendre compte que même en éloignant la main, en le faisant popper, le yoyo va suivre et va se rembobiner. Pour éviter ça, essayez de le faire popper le plus délicatement possible. Je vous rappelle, en essayant que la ficelle ne se détente pas, en tout cas au début du mouvement, et puis vous accompagnez le mouvement de geste assez ample du bras pour l'éloigner du yoyo et vous mettre dans l'axe de rotation pour qu'il se mette à faire du twist. Voilà, ici, je le fais volontairement exagérer. Mais vous comprenez le principe, c'est d'arriver à faire arriver le yoyo à cet endroit-là sans qu'il se rembobine, évidemment. Dès que vous aurez réussi à faire vos premiers petits twists, même si le yoyo se rembobine juste après, continuez à vous entraîner. Quand on a réussi à en faire quelques-uns, c'est juste une question d'entraînement. Le mouvement va se mettre tout seul. C'est au départ qu'il faut arriver à comprendre le principe. La deuxième difficulté, ça va être la réception. On y vient, puisque vous allez me dire qu'est-ce qui twist, qu'est-ce qui détwiste ici. Si vous positionnez votre main avec la paume vers l'extérieur, vous allez enlever du twist par rapport à celui que vous générez naturellement en jouant. Si vous jouez en A, puisque vous pouvez utiliser Sidewinder aussi en 2A. Et si vous positionnez votre main vers l'intérieur, la paume de la main vers l'intérieur, vous allez avoir tendance à en rajouter du twist. Donc, pas de chance. Si vous jouez en A, vous allez souvent devoir réceptionner le yoyo dans cette position. Et ce n'est vraiment pas une position confortable, ni habituelle d'ailleurs. Et alors là, l'astuce, tout simplement, c'est de ne pas attendre que le yoyo revienne dans la main. Ce qu'on fait d'habitude, c'est de le saisir. C'est de l'attraper avant qu'il revienne, parce que s'il revient, il va avoir tendance à ricocher sur la main. Il va arriver dans une position qui ne vous permettra pas de le saisir convenablement. Donc, saisissez-le. Prenez l'habitude d'attraper le yoyo au vol. Voilà, c'est la seule astuce que je peux vous donner pour vous faciliter les choses sur ces deux difficultés. Voilà, c'est un trick qui est un petit peu plus difficile à prendre en main que les précédents, mais qui va vraiment pouvoir vous aider en plein job. Avec un peu d'habitude, vous allez commencer à avoir la sensibilité. Dès que vous aurez un peu de twist, un petit coup avec Sidewinder, ça ira. Vous avez réglé ça. C'est vraiment confortable et ça vaut vraiment la peine de l'apprendre. Ben voilà, c'était Sidewinder. Flatwinder 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 Sous-titrage FR ?